Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite critique littéraire du comics Transformers Warworld, tome 4, volume 8, voilà, la fin de la saga principale. Je remercie donc au passage, vivement et chaudement comme toujours, donc aux éditions Vestron et au Big Boss Fred Weta pour ces cadeaux vraiment inestimables que nous donne ce comics. C'est justement ce que nous allons découvrir ensemble. Les présentations sont faites, donc passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et nous revoici donc avec cet ouvrage paru en avril 2024. Il contient donc 128 pages pour un prix de 17,95€. A savoir donc que cette histoire se déroule en même temps que la série War's End. Et comme toujours, nous retrouvons notre équipe gagnante, à savoir donc Brian Rockley, Anna Malkova, Andrew Lee Griffiths, Blackie Shepard, Juan Samu, Ed Piri, David Garcia Cruz et Heather Brickle. Voilà, on conserve donc la recette qui marche au poil depuis le début. Voilà, ces aventures sont vraiment formidables. On sent qu'on approche vraiment de la fin puisqu'il s'agit donc du dernier volume de la saga. Il fera suite donc au volume final, donc appelé Fate of Cybertron. Mais nous ne sommes pas encore là, donc voilà. Nous revoici avec ce petit donc comics. Pour le pitch, c'est très simple. Les Decepticons ayant conquis une à une les places fortes et autres lieux stratégiques de Cybertron. Nos valeureux Autobots sont plus que jamais acculés. D'autant que les réserves d'Energene s'aménuisent à vitesse grand V. Et c'est sans compter donc l'appétit insatiable à la fois donc des Insecticons, mais aussi de l'arrivée donc du titan Fembot, l'Outstar. Et nous voyons également donc sur la couve de fin ces tentacules, voilà, absolument terrifiante et destructrice. Fin de la saga oblige. Les combats montent encore en intensité et en autres événements donc totalement incontrôlables. On sent véritablement que la fin de cette saga est proche et l'attention est véritablement palpable. Une fois de plus donc un comics que j'ai pris vraiment beaucoup de... avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir donc à lire, à découvrir. J'ai serré les fesses parce que voilà, c'est vrai qu'on arrive à la fin. La tension comme je vous disais, monte crescendo. Donc voilà, comme toujours, concernant donc notre comics, nous retrouvons, voilà, les couvertures qui font aussi donc les lettres de noblesse des éditions Vestron. Regardez-moi cette magnifique couverture, artwork, le tout glacé comme ceci. On a comme toujours donc quelques, voilà, quelques artworks également à l'intérieur pour notre plus grand plaisir. Les dessins sont absolument magnifiques, les couleurs pétantes, le dynamisme se ressent vraiment. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors là, on retrouve forcément pas mal de Transformers qu'on a dans nos jouets actuels. Ce qui n'est pas pour déplaire, du coup, puisqu'on les retrouve, on les reconnaît assez facilement. Voilà, donc on retrouve toujours notre team, Skylynx, Optimus, Ultramanus, nous avons Prol aussi, voilà, qui a un rôle assez important. Juste ici, donc, nous avons le Titan Fembot, l'autre star. Voilà, les dessins sont véritablement magnifiques. La traduction est vraiment parfaite. Moi, vraiment, ce bouquin m'a tenu en haleine à tel point que j'ai enchaîné directement sur la fin Fate of Cybertron, tellement je voulais en savoir plus sur le déroulement de cette histoire. Là, nous voyons ici, vous voyez, un essaim de milliers et de milliers et de milliers d'insecticons qui, voilà, viennent se nourrir de nos Autobots. Bref, voilà, du comics comme je l'aime, où nos Transformers sont vraiment, voilà, très bien représentés. On sent le côté vraiment très dramatique. Méchant comme gentil, chacun veut essayer de sauver Cybertron ou de s'accaparer Cybertron, donc, voilà, pour son bien. Et puis, à la fin, comme toujours, donc, une petite galerie, voilà, que voici, que voilà, je vous montre ça rapido. Petite galerie, donc, d'artwork, voilà, qui fait bien plaisir. Et juste ici, donc, on nous montre le prochain et dernier volume, le final, Transformers, Fate of Cybertron. Voilà un petit peu pour ce petit comics que je ne peux que conseiller pour tout fan de Transformers, même ceux qui débutent dans le Transformers. Voilà, c'est vraiment un récit initiatique qui va vous permettre d'en savoir plus sur l'univers Transformers, notamment et surtout sur la planète Cybertron. Donc, voilà, on a une sorte de genèse qu'on n'avait pas eu forcément, donc, dans le dessin animé d'époque, ni dans les séries d'époque. Donc, ça, ça fait plaisir. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que la suite des aventures, ou en tout cas, donc, les autres séries, se passeront sur Terre, qu'on puisse enfin voir nos, voilà, retrouver nos Autobots et nos Decepticons dans leur forme alternative, telle que nous les connaissions, donc, voilà, dans notre enfance, ou dans certaines gammes de jeux actuelles. Voilà, vraiment, je vous le dis, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, et puis, c'est toujours agréable d'avoir, voilà, en main un comics de cette qualité-là. 17,95€ pour le nombre de pages, les artworks, la qualité du papier, la qualité de la traduction, la qualité de la couverture. Franchement, ça en vaut la peine. C'est vraiment une acquisition que je ne peux que vous recommander. Donc, je remercie encore, bien évidemment, un chaudement Fred Weta, le Big Boss de Vestron, pour ses cadeaux, voilà, et pour la confiance qu'il me fait à chaque fois. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que, voilà, cette présentation, donc, de ce volume vous a plu, vous a permis, peut-être, de vous donner l'envie de découvrir, également, donc, ces différentes séries Transformers. Voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette petite revue. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage pour celles et ceux qui ont repris le sentier du travail. Et oui, les vacances se terminent, voilà. C'est comme toujours, toutes les choses ont toujours une fin, et vivement, donc, les autres vacances. Voilà, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine et tout le courage qui va avec. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. I would have wagered an eternity for this. It's over, Prime. chipmats. Sous-titrage ST' 501